Je travaille au Centre scientifique de Monaco, dans le département médical, et nous nous intéressons plus particulièrement dans mon équipe aux interactions entre les bactéries pathogènes et l'hôte. Pourquoi nous nous intéressons à cette thématique ? C'est parce que d'après les rapports de l'OMS de 2017, les morts par infection, les décès par infection, seront beaucoup plus importantes que les décès dus au cancer. Par ailleurs, nous savons également que les bactéries développent de plus en plus de résistance vis-à-vis des antibiotiques, donc il est essentiel pour nous de mieux comprendre les mécanismes infectieux. Dans le travail que nous développons, nous étudions plus particulièrement les infections dues aux bactéries pathogènes qui infectent le tractus digestif, donc des bactéries comme les salmonelles, les échiacolis et les vibrios que nous retrouvons dans les aliments, et nous regardons plus particulièrement l'interaction de ces bactéries avec les différents types cellulaires dans le tractus digestif. La caractéristique commune de ces bactéries, c'est qu'elles sont motiles, donc elles ont un flagelle, elles nagent, et nous pensons que la motilité est un paramètre très important dans leur capacité à infecter l'hôte. Donc, pour mieux comprendre les différents paramètres qui interviennent au niveau de la motilité bactérienne et de l'adhésion des bactéries aux cellules hautes ou à différentes surfaces physiques, nous nous sommes adressés à des physiciens de l'université Nice-Côte d'Azur pour développer des études qui nous permettent d'une part mieux comprendre les paramètres physiques, des relations entre la bactérie et les surfaces, mais également de construire des modélisations de cette nage bactérienne qui nous permettraient dans le futur d'intervenir sur certains paramètres pour diminuer la capacité infectieuse de ces bactéries. Avec un modèle mathématique, on a essayé de comprendre comment les bactéries nagent et se déplacent sur une surface. Ce qu'on a compris, c'est que les bactéries ont une flagelle, la flagelle tourne dans une direction et la bactérie tourne dans l'autre direction. Donc, une fois qu'elle est proche d'une surface, ce qui se passe, c'est que la bactérie tourne en rond. Et donc, pour pouvoir arriver à quelque part, on doit pouvoir changer la direction des mouvements et ne pas être piégé dans une trajectoire circulaire. Donc, la bactérie, ce qu'elle fait, va s'accrocher à la surface et changer la direction des mouvements. Et c'est le mécanisme qui est l'interplay entre l'adhésion à la surface et la nage qui va nous expliquer comment les bactéries arrivent à explorer des surfaces. Merci d'avoir regardé cette vidéo !